Ce ne seront jamais ces beautés de vignettes, produits avariés, nés d'un siècle vaurien, ces pieds à brodequin, ces doigts à castagnettes, qui sauront satisfaire un cœur comme le mien. Je laisse à Gavarnie, poète des cloroses, son troupeau gazouillant de beauté d'hôpital, car je ne puis trouver parmi ces pâles roses une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme, c'est vous, Lady Macbeth, âme puissante au climat, rêve d'échelle et close au climat étoilé, mon esprit, tu te meuses avec agilité, et comme un bon nageur qui se pomme dans l'onde, tu sillones gaiement l'immensité profonde avec une indicible et malvolupté. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Une atmosphère obscure enveloppe la ville et bois comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. Pendant que des mortels, la multitude vide, sous le fouet du plaisir qui charge de leur poids l'existence brumeuse, va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin de vous. Voir se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arbre, comme un air imprégné de sel et dans mon âme la seule traînante à l'Orient. Sachez toujours frais qui parfume l'atmosphère d'un chair et nuit, encensoir oublié qui fume en secret à travers la nuit. Comment, amour incorruptible, t'exprimer avec vérité, grain de muscle qui gît invisible au fond de mon éternité. Enfin, mon esprit comme mes vertèbres invoque ardemment le repos, le cœur plein de songes funèbres, je vais me coucher sur le dos et me rouler dans vos rideaux. Ô rafraîchissante ténèbre ! Sous-titrage ST' 501